Christelle Robert pour une grande première ici au Palais Omnisport de Paris-Bercy. Le Tumbling que nous avons la chance de découvrir avec l'une des toutes meilleures mondiales puisque Christelle Robert figure en haut de l'affiche dans cette discipline extrêmement spectaculaire. Regarde. Tâteau demi-tempo, flip, flip, double tendu et on enchaîne directement. Tempo, double arrière, carpe. C'est Madame Tumbling, telle qu'il l'appelle dans le milieu. Une grande championne qui a illuminé le Tumbling pendant de nombreuses années et qui ici se présente à Bercy pour la première et la dernière fois car elle mettra elle un terme à sa carrière après ce grand événement pour le Tumbling. Regardez la précision de l'impulsion, le double carpe. Parfaitement bien exécuté. Demand pénalisé par sa mauvaise réception, la Russe Elena Blujina, vous l'avez vu. alors que Christelle Robert est partie pour exécuter son deuxième saut. Une grande spécialiste Christelle Robert, trois fois championne du monde. Ah ! Pas mal. Ça va. Je pense qu'elle a à cœur de faire un gros résultat ici parce qu'elle est, je dirais, dans sa dernière année de compétition sûrement. Donc en plus on est en France. Une de ses grandes qualités était justement la netteté de ses exercices, on le voit sur ses images. Fin de la finale du cheval d'arceau et du Tumbling féminin. Contre les gymnastes finalistes. On devine la grimace d'effort à la réception. Normalement ça devrait bien se passer. Alors que la note, Giorzica, vous aviez raison mon cher Eric, est excellente. 9'750. Il est déjà, j'allais dire, presque au top et il peut encore améliorer un tout petit peu. Bien sûr il peut améliorer. L'avantage qu'il va avoir sur les autres c'est qu'au niveau de l'assurance, il sera, je dirais, d'ici les cheveux du monde. Il fera le mouvement sans aucun problème. Et on voit la différence. On sait qu'en gymnastique un dixième c'est beaucoup. On voit quand même qu'il y a pratiquement quatre dixièmes d'écart avec le deuxième. Donc je pense qu'il a de la marge là. Il manque tout de même, il faut bien le dire, quelques grosses pointures à cet appareil. Mais enfin, victoire aux Internationaux de notre France de Marius Urzica au concours du cheval d'Arsan. On attendait les Français. On les verra tout à l'heure dans d'autres agrès. Je pense que c'est dommage surtout pour Eric Casimir. À mon avis, il faut vraiment que maintenant il prenne, je dirais, les rênes. Et qu'il commence à faire des résultats dès maintenant s'il veut viser une médaille olympique à Athènes. Et vous le voyez ici, victoire pour Christelle Robert qui vient de remporter cette première édition des Internationaux de France de Paris-Bercy en tumbling. Alors que les athlètes vont s'échauffer. Vous découvrez ici le classement. Deux Françaises aux deux premières places. C'est vrai que les Russes se sont un petit peu loupés sur leur deuxième saut. Et très large avance pour Christelle Robert pour une entrée et des adieux à Paris-Bercy. Merci.